Musique Et mon Dieu établit son trône dans ton cœur Et mon Dieu établit son trône dans ta vie Tu as besoin d'être le trône de Dieu ce soir Viens établir ton trône éternel 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 Par nos lounges nous t'aimis-toi Par nos louanges, nous t'évitons Par nos louanges, nous t'évitons Par nos louanges, nous t'évitons Oh, bien Jésus prend, bien Jésus prend La place aux louanges, nous t'évitons Bien Jésus prend, la place aux louanges 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 Tu peux le dire par tes propres mots ce soir Tu peux le dire par tes propres mots ce soir Jésus fait établir son règne, son drôle dans ta vie ce soir Invite-le maintenant à prendre toute la place Invite-le à prendre toute la place Nous ne sommes pas venus ce soir pour écouter un message particulier Mais pour écouter le Saint-Esprit Pour être conduit par l'Esprit de Dieu Pour être imprégné par l'Esprit de Dieu Pour nager dans sa grâce Ce temps ce soir c'est un temps spécial Dieu Saint-Esprit, viens établir ton règne en moi Viens établir ton règne en moi Viens établir ton trône en moi Je te laisse toute la place Ce soir c'est 100% Jésus Et 0% de moi-même C'est 100% de Jésus Et 0% de moi-même Viens prendre toute la place dans mon cœur Prends toute la place dans mes pensées Prends toute la place dans mon être Ce soir Mon corps est au temple Mon corps est à demeure Je veux communier avec toi véritablement Rien ne doit m'empêcher de communier avec toi Personne ne peut m'empêcher de communier avec toi Seigneur Rien ne peut m'empêcher ce soir de te célébrer Rien ne m'empêchera de te célébrer Ce n'est ni ma maladie, ni les problèmes, ni les difficultés Ce n'est ni la faim, ni la fatigue Rien ne m'empêchera de te célébrer mon Dieu Parce que tu as été bon avec moi Tu as été bon avec moi Tes bontés se sont renouvelées chaque matin Tes bontés se sont renouvelées à chaque instant Je ne mérite même pas de vivre Je ne mérite même pas d'être sur mes pieds Je ne mérite rien Seigneur Si je suis là ce soir, ce n'est pas plus grâce Si je suis là ce soir, c'est parce que ton amour a été plus fort Ton amour a prévalu Père Si je vis, c'est parce que tu l'as voulu Si je suis en bonne santé C'est parce que tu l'as décreté Seigneur Si je suis établi Dans ma destinée C'est parce que tu as pris un décret Seigneur en début d'année Pour que je le sois Hallelujah Hallelujah Quelqu'un peut élever la voix ce soir dans cette assemblée Pour dire merci à Dieu Je veux entendre une voix Seigneur ce soir Dis merci à Dieu, merci Moi j'ai mille et une raisons de dire merci à Dieu Si tu n'as ne serait-ce qu'une raison ce soir S'il te plaît, ne ferme pas ta bouche Père, nous voulons te dire merci Merci de ce que nous savons que ce rendez-vous n'est pas humain Tu nous as conviés en ce lieu Père Et nous voulons te dire notre connaissance Parce que nous sommes vigilés Nous avons de la valeur à tes yeux Nous voulons te demander Mais laisse-nous te sois faire Simplement t'honorer et te célébrer Tout ce que tu as déjà fait dans nos vies Tout ce que tu as déjà éclaté dans nos vies Laisse-nous te célébrer Pour te célébrer Seigneur ce soir Tu as dit d'être célébré Seigneur Tu as dit d'autre Seigneur Tu as dit d'autre La célébration, le roi, c'est quoi nous ? Que nous avons fait qu'on s'enlève à Dieu. La célébration sera continue dans nos vies. Alors nous devons nous dire que la foi et le roi se reviennent à jamais dans le nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer très fort le Seigneur ce soir ? Tu peux acclamer Jésus ce soir ? Tu peux acclamer le roi des rois ? Le Seigneur, le Seigneur, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ? Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Je crois que c'est parce que nous venons d'arriver, nous sommes encore timides. Parce que mon Jésus que j'adore, il vaut mieux que ses acclamations. Amen. Salut quelqu'un juste auprès de toi. Salut quelqu'un, dis-lui une belle parole. Dis-lui tu es venu ce soir pour célébrer le roi des rois. Tu es venu célébrer le roi des rois. Tu n'es pas là pour célébrer le pasteur Félix. Tu n'es pas venu célébrer un ancien indiacre. Mais tu es venu célébrer sa majesté. Le roi des rois. Celui qui a le pouvoir d'établir les rois. Et de les démettre quand il veut. Celui qui établit les présidents. Et qui les démèrent quand il veut. Celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir. Amen. Celui qui à l'instant peut ordonner que la terre cesse de tourner. Et la terre obéit. La Bible dit qu'il a fixé des limites aux océans. Est-ce que vous comprenez ça un peu le pouvoir que notre Dieu a? Autrement dit, les océans auraient envahi toute la terre. Mais il a pris un décret et il a dit, océans, arrêtez-vous là. Et les océans ont obéi à sa voix. C'est ce Dieu-là que tu es venu célébrer ce soir. Nous sommes à un temps spécial. Dis à quelqu'un spécial. Un temps de célébration. En début d'année, le Seigneur nous a fait la grâce. De nous introduire dans ce thème, dans ce merveilleux thème qu'est l'établissement divin. Plusieurs ont expérimenté l'établissement divin. Les gens continuent d'expérimenter l'établissement divin. Il y a les gens qui l'expérimentent. Et qui ne sont même pas conscients qu'ils sont en train d'expérimenter l'établissement divin. Ils pensent à autre chose. Peut-être mon établissement divin, c'est quand mon compte sera rempli à neuf chiffres. Neuf zéros. C'est ça mon établissement divin. C'est tes penses comme ça. Mais j'aimerais te dire, si tu es en bonne santé, tu es établi. La santé est une richesse. Ceux qui ont l'habitude de visiter les malades dans les hôpitaux, allez-y voir. Il y a des gens qui ont le compte en banque qui craquent. Mais qui nous donneraient tout pour se lever de leur lit. Tout simplement. Pour se lever du lit, ils sont prêts à payer des milliards et des milliards. Mais impossible. La santé dit non. Ils restent sur le lit d'hôpitaux et ils partent. On apprécie mieux ce qu'on a que lorsqu'on est là-bas. Amen. Lorsque vous cherchez à être en bonne santé, que la santé n'est pas là, c'est là où vous vous rendez compte. Seigneur, si j'étais en bonne santé ce jour, j'aurais dansé, j'aurais sauté, j'aurais loué comme jamais. Mais quand Dieu te donne la santé, il te dit viens me louer. Tu es assis dans un petit coin, tu te joues les timides. Tu m'aimes pour acclamer, tu te joues les timides. Il y a des gens qui ont envie d'acclamer, mais ils n'ont pas les deux bras pour acclamer, frère. Il y a des gens qui ont envie de sauter pour louer Jésus. Ils n'ont pas les deux pieds pour sauter pour louer Jésus. Il y a des gens qui veulent chanter, glorifier Dieu. Ils n'ont pas la parole parce qu'ils sont sourds ou muets. Mais à toi, Dieu a donné toutes les facultés. Toutes les facultés, l'intelligence, la sagesse, les bras, les pieds, la tête, la langue. Tu as tout pour les louer, tout. Quand on dit loue Dieu, tu es le plus sérieux possible. Quelqu'un pouvait le dire, celui qui ne danse pas à l'église, il danse quelque part. Amen. Celui qui n'aime pas louer Dieu à l'église, il loue autre chose quelque part. Le roi David s'est élevé, il a dansé de toutes ses forces. Déjà on dit, mais il est fou ce roi. Mais il sait pourquoi il est en train de danser comme ça. Ce soir, c'est un temps spécial. Un temps de célébration. Écoutez, quand on dit célébration, on est venu pour célébrer Jésus. Nous n'avons pas un canevas, une ligne directrice comme nous faisons nos cultes. Non. Durant ces trois jours, ce sera comme ça. Conduit par l'esprit. Nous arrivons, nous louons, nous dansons, nous chantons. Celui qui veut s'asseoir pour chanter, il s'assoit pour chanter. Celui qui s'assoit pour danser, sur ta chaise, si tu peux t'asseoir et puis danser, mais assieds-toi et danse. Si louer ton Dieu, célébrer est comme ça pour toi, tu es satisfait, fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Mais nous sommes dans un temps de liberté. Ce soir, c'est fruit. Si tu veux te coucher pour adorer ton Dieu, ne regarde ni ton voisin ni ta voisine, couche-toi et adore ton Dieu. Si tu veux ramper jusque dans les escaliers et revenir en rampant, si c'est pour toi l'expression de la célébration, de la louange, frère, fais-le. Sois libre, sois tranquille, sois en paix, adore ton Dieu comme tu le veux. Si tu veux danser sur ta tête, si tu as la capacité, danse sur ta tête. Mais ne te casse pas le cou. Amen. J'aimerais nous dire que le temps de célébration, c'est un temps d'action des grâces. Dieu nous a gardés durant toute l'année. Et ce soir, et les autres soirs qui arrivent, nous voulons nous arrêter un peu. pour dire, mais Seigneur, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Et nous voulons te dire merci, tout simplement merci. Nous voulons chanter des cantiques à la gloire de notre Dieu. Nous voulons danser comme jamais nous l'avons dansé. Nous voulons adorer comme jamais nous l'avons adoré. Pour te dire simplement merci. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la santé, tu nous as donné le succès, la réussite, tu nous as tout donné. Et donc la célébration, c'est un temps d'action des grâces. Et l'action des grâces vient de l'hébreu. Dans l'hébreu, on l'appelle Chelem. L'action des grâces. Quand on parle d'action des grâces, un temps de reconnaissance est traduit en hébreu Chelem. Chelem qui signifie offrande de paix. Qui signifie récompense. Qui signifie sacrifice pour alliance ou amitié. Chelem qui signifie sacrifice volontaire de remerciement. Voilà ce que ça veut dire. Mais avec le temps, ce mot action des grâces a été dénudé de son sens. C'est devenu tout simplement un temps de remerciement. Mais dans le temps, il ne pouvait avoir d'action des grâces sans offrandes, sans donner quelque chose. C'est pourquoi dans le livre d'Exode 20, Exode 20, 24, écoutez ce qui est écrit. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Il dit, vous fabriquerez pour moi un hôtel en terre, là où, là vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs, comme sacrifice complet et comme sacrifice de communion. Et comme sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. dans une autre version, il est parlé d'action des grâces. Voilà. Tu m'élèveras à un hôtel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action des grâces, tes brébis et tes bœufs, partout où je me rappellerai mon nom. C'est-à-dire, partout dans le monde où on va rappeler que Dieu est Dieu, Dieu va se souvenir de ce que tu as posé comme acte et il viendra pour te bénir. Ce soir, nous venons célébrer Dieu mais n'oublions pas l'acte principal pour célébrer Dieu, c'est l'offrande. En célébrant Dieu, offre tout ton être à Dieu. Offre tout ton cœur à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le terneur des armées? Oh, do it better unto Jesus. Vous pouvez faire mieux pour l'éternel. Hallelujah. And then give the Lord a shout of praise. Tous des cris de choix à la croix de l'éternel. Hallelujah. Hallelujah. You see, the book of Psalms, vous savez, le livre de Psalms has 150 chapters. à 150 chapitres. David prays and talks and shouts about so many things. David a loué à crier à propos de plusieurs choses. But when it ends in 150 verse 6, mais à la fin du livre du livre de Psalms 150 au verset 6, il dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Regarde quelqu'un à ta gauche and ask him do you have breath. Je demande lui est-ce que tu respires? Tell them breathe in and out, let me see. Il faut lui dire respire, je vais voir. Do you have breath? Est-ce que tu respires? Then praise the name of the Lord. Alors loue le nom de l'Éternel. Shout to God with the voice of God. Les cris de joie. Hallelujah. 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 David a dit tu as tant fait pour moi. Même ma bouche ne peut pas tout dire. Can we sing that song tonight? Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce soir? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble ce soir? Some say you've done so much for me. I cannot tell it all. If I had ten thousand tongues it still wouldn't be enough. When you knew you knew completely come on somebody come on somebody su kuma ro pimo you see can't you like we say let's your voice what we say what shall I render to the home to the home who you who you can c'est Sous-titrage ST' 501 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 We are a chosen generation Sous-titrage ST' 501 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 Il est celui qui est et est pour venir. Celui qui est qui était et qui viendra. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Ragez votre voix et priez de la foi dans le Seigneur. Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Tu peux élever la voix pour adorer Dieu maintenant Tu peux glorifier Dieu ce soir Celui qui t'a secouru jusqu'ici Le Dieu de ton établissement divin Ce soir il est présent Il est présent pour t'établir davantage Il est présent ce soir pour te faire du bien Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui adore Dieu l'enseigneur ? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui aime Dieu l'enseigneur ? Dieu veut qu'il quitte son ciel Quitte son trône pour unis domicile au milieu de nous ce soir Est-ce que ton adoration monte jusqu'à Dieu ? Dieu prend plaisir à ces instants Il prend plaisir à ces instants Quelque chose se passe dans ce lieu Quelque chose se passe dans ce lieu Il y a une grâce de Dieu qui est l'enseigneur ? Il y a une grâce de Dieu qui est l'enseigneur ? La grâce de Dieu 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 est l'enseigneur ? Regarde comment tu es envahi par la grâce de Dieu, comment tu es envahi par l'onction de Dieu, l'onction de l'établissement divin là, l'onction de l'onction de l'établissement divin là. Quelque chose se passe dans ce lieu, quelque chose se passe dans ce lieu, le ciel est ouvert ce soir, regarde le ciel comment il est ouvert, regarde le ciel qui s'ouvre au-dessus de ta tête, regarde les anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, ce lieu s'appelle Péter, le lieu de ton oction, le lieu de ta destinée, le lieu de ton établissement divin. Regarde à la grâce de Dieu, elle te fait du bien, elle te fait du bien, elle te fait du bien. L'atmosphère de ce lieu a changé, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, c'est que les yeux spirituels, tu peux contempler la gloire de Dieu ce soir. Si tu as les yeux spirituels, tu peux contempler la gloire de Dieu, tu peux contempler la gloire de Dieu. Elle est là ce soir. Elle est là ce soir. La gloire de Dieu est là, c'est inexplicable, c'est inexprimable, c'est inquantifiable, c'est inquantifiable, c'est inquantifiable, on ne peut pas mesurer. C'est une atmosphère de gloire ce soir, c'est un temps de gloire, un temps merveilleux dans sa présence. Pendant que Dieu se glorifie, pendant que Dieu prend plaisir à ce moment, certains sont en train de recevoir la délivrance, d'autres reçoivent la délivrance, d'autres reçoivent le rétablissement divin, Dieu commence à te qualifier, à te positionner, il te positionne, il te positionne, regarde là où tu avais mal, touche maintenant, la guérison divine est là, la guérison divine est là. Dieu t'a guéri là où tu es, l'action de Dieu t'a guéri, tu guéris maintenant, si les médecins t'ont dit que ta maladie est incurable, ce soir, ce soir, la grâce de Dieu vient te visiter, et tu es totalement guéri de ton mal, tu es guéri de ton mal, je proclame ce soir, que la maladie qui t'a cloué, ce soir disparaît, les fibromes disparaissent, les fibromes disparaissent, le cancer est vaincu ce soir, dans une atmosphère pareille, aucune maladie digne de ce nom ne peut tenir, l'échec est en train de partir, l'échec que tu as tant expérimenté est en train de partir, désormais tu seras l'élite, tu seras à la tête et plus jamais à la queue, plus jamais tu seras à la queue, ce soir, Dieu t'établit, dans ta destinée, Dieu t'établit. L'histoire de quelqu'un a changé ce soir, ton histoire est en train de changer ce soir, Jésus a changé mon histoire, il a essuyé mes lames, Jésus a changé mon histoire, Il a essuyé mes lames, Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire, Jésus a changé mon histoire, une autre histoire est en train d'être écrite maintenant, que tu le crois ou pas, Jésus est en train de changer ton histoire, Il a essuyé mes lames, totalement essuyé tes lames ce soir, Jésus a changé mon histoire, Il a essuyé tes lames, Jésus a changé mon histoire, 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 Oh, changé, 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 Ce soir le Seigneur est en train de changer l'histoire de quelqu'un. Merci Jésus, oui Seigneur, oui. prenez place s'il vous plaît vous savez cette semaine c'est une semaine de témoignages pour tout ce que dieu a promis et qu'il a réalisé mais aussi pour tout ce que dieu a fait et qu'il continuera à faire dis à ton voisin il est temps que ta vie devienne un témoignage il est temps que ta vie demeure un témoignage il est temps que ta vie reste un témoignage il est temps alléluia même à tes enfants et à tes petits-enfants tu pourras leur dire combien ta vie est un témoignage ils te poseront la question pour comprendre certaines choses tu leur diras c'est un témoignage tout en moi est un témoignage alléluia quand vous me voyez conduire une voiture c'est un témoignage conduire un vélo c'est un témoignage quand vous me voyez habiter dans une maison c'est un témoignage porter des jolies chaussures c'est un témoignage porter une veste c'est un témoignage parler devant les gens parler devant les gens c'est un témoignage travailler c'est un témoignage aller étudier à l'extérieur est un témoignage alléluia avoir mon master est un témoignage le doctorat est un témoignage oui toute chose à moi est un témoignage il ya toute une histoire derrière alléluia il est temps que nous ayons des histoires à raconter à nos enfants à nos petits enfants alléluia il est temps que nous ayons des histoires à raconter oui il est temps il est temps que nous ayons des histoires à raconter je refuse de vivre sans témoignage sans avoir des histoires à raconter à mes enfants à mes petits enfants non je refuse cela au nom de jésus et je le refuse pour ta vie je le refuse pour toi oui tu seras un homme avec un témoignage une femme avec un témoignage oui un mari avec un témoignage oui une épouse avec un témoignage au nom de jésus de nazareth vous me voyez travailler dans un bureau c'est un témoignage alléluia vous me voyez avoir des enfants c'est un témoignage parce que les médecins avaient dit quelque chose vous me voyez à l'été des enfants c'est un témoignage il est temps que je nous donne des femmes comme cela des femmes avec des témoignages vivant de ce que dieu a fait dans leur vie il est temps il est temps il est temps écrivez vos témoignages écrivez les tout ce que je fais écrivez les ne les oubliez pas si mon mari s'est converti c'est un témoignage si ma femme est devenue une femme de dieu c'est un témoignage alléluia alléluia c'est cela que nous recherchons et pendant toute cette semaine nous allons prier même poussa que vous ayez que chacun de nous détient un témoignage qui peut amener des hommes et des femmes à la fois c'est pourquoi cette semaine nous l'appelons célébration tout simplement célébration oui célébration on viendra adorer dieu on viendra louer dieu on viendra pour se prosterner devant le seigneur prier on viendra raconter ce que dieu a fait pour nous durant toute la semaine c'est une semaine de célébration ceux qui peuvent jeûner jeûner alléluia cherchez dieu en matinée ceux qui peuvent le peuvent venez prier l'église elle est ouverte fléchissez les genoux devant le père dites lui combien vous lui vous les êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2019 l'année pour certains a commencé difficilement vous savez une des choses je suis convaincu nous n'allons pas attendre à la fin de l'année pour dire merci à dieu ça va commencer dès le premier janvier nous commençons à dire merci à dieu jusqu'au 31 décembre dieu saura que bête elle est reconnaissante oui c'est ce que nous recherchons que le ciel sache que nous sommes une église reconnaissante que nous sommes des frères et soeurs des chrétiens reconnaissant réalisant que tout ce que nous sommes tout ce que nous avons vient de lui rien n'émane réellement de nous même tout vient de lui tout vient de toi tout ce que les gens voient en toi pour te célébrer ça vient de lui en retour tu célèbres dieu pour ça quand les gens te célèbres toi tu célèbres dieu comme le frère alcide tout à l'heure au travail on le célèbre les gens sont étonné les gens ont une augmentation de salaire ils voyagent à cause de lui ils sont bénis à cause de lui mais lui en retour il vient dans la maison de dieu il prend toute cette gloire il dit à dieu je te rends cette gloire cette gloire comme on donne au travail je te le rends je te le rends tu passes dans la rue quelqu'un te regarde il te dit tu es bien habillé mon frère tu viens à l'église tu dis je rends grâce à dieu grâce à dieu c'est lui qui m'a donné les vêtements alléluia qui m'a donné la santé de travailler de gagner de l'argent et de pouvoir m'acheter des habits c'est lui c'est dieu c'est dieu c'est dieu c'est dieu c'est jamais nous ce n'est jamais nous refuser que ce soit vous je refuse toujours lorsqu'on regarde on te dit ah pasteur félix j'ai dit c'est lui c'est dieu nous voulons pendant ces jours pendant cette semaine vous donner l'opportunité de dire merci à dieu est ce que lire un passage il s'agit d'exode chapitre 15 lorsqu'israël est sorti et là on va terminer par la pripe on va rentrer alors quand israël est sorti de la mer rouge quand ils venaient juste de sortir de la mer rouge dieu venait de les délivrer de l'égypte de l'esclavage et qu'on sait encore même des eaux n'est ce pas de la mer rouge ils pouvaient mourir comme esclaves ils pouvaient mourir à l'étranger ils pouvaient mourir dans les eaux mais quand ils sont sortis en traversant les eaux parce que dieu avait divisé la mer rouge et regardez ce qui se passe ensuite alors moïse et les enfants d'israël chanteront son cantique à l'éternel ils dirent je chanterai à l'éternel et chacun qui le disait c'est pourquoi on n'a pas dit nous chanterons à l'éternel parce que chacun disait je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé il est mon dieu je lui je le célébrerai quelqu'un dit célébration il dit je le célébrerai il est le dieu de mon père je l'exalterai alléluia et au verset 20 ça c'est moïse qui dirige ce temps au verset 20 sa soeur myriam prend la relève il est dit au verset 20 mari la prophétesse soeur d'aron pris à sa main un tambourin quelqu'un dise un tambourin amener des tambourins demain est-ce qu'il ya des tambourins ici il ya la batterie mais il ya des tambourins nous on avait ça avant je sais que les papas 6 papa olivier ils se souviennent des tambourins qu'on voilà maria a pris un tambourin et toutes les femmes il dit toutes les femmes étaient d'accord de célébrer du avec les femmes avec avec cette femme avec marie toutes les femmes de l'assemblée avec marie vers auprès d'elle avec des tambourins chacune avait un tambourin et un dansant la c'est parti du culte et la danse fait partie de la célébration dis à ton voisin la danse fait partie de la célébration alors demain tu viens pour danser la danse fait partie du culte la danse fait partie de la célébration la danse fait partie du n'est ce pas de la louange alléluia souvent qu'on parle de danse on cite david david n'était pas le seul et si nous lisons quoi elle dansait les femmes et avec marie danser marie répondait aux enfants d'israël chantez à l'éternel s'il y a quelqu'un qui est là assis il fait rien touche le délui frère chante à l'éternel chantez à l'éternel soeur chantez à l'éternel chorale chante et à l'éternel ashant chanté à l'éternel peuple chanté à l'éternel jack chanté à l'éternel pastor chanté à l'éternel musicien chanté à l'éternel Alléluia Chantez à l'éternel Chantez à l'éternel Chantez à l'éternel Chantez à l'éternel Car il a fait éclater sa gloire à Bethel Chantez à l'éternel Parce qu'il a guéri les gens de Bethel Qui étaient malades Chantez à l'éternel Parce qu'il a donné la promotion A ceux qui n'en avaient pas depuis des années Chantez à l'éternel Parce que même le timide parle à Bethel Même le timide Les timides là Ceux qui ne parlaient pas Ici ils parlent Ici ils parlent Ceux qui ne connaissaient rien de la Bible En vonna à Bethel Après un an, deux ans Aujourd'hui quand ils prennent la Bible là Ils prêchent Ils prêchaient pas avant J'ai la grâce d'accueillir beaucoup d'entre vous ici En vonna ici J'ai la grâce de vous accueillir ici Et de vous rappeler Que vous ne saviez rien de Dieu Ni de la Bible en vonna ici Beaucoup d'entre vous Je vous ai baptisé Beaucoup d'entre vous J'ai fléchi le genou pour votre conversion Vous ne connaissiez rien Alors Dieu vous a équipé ici Célébrez-le pour ça Je ne connaissais rien de la Bible Mais maintenant J'ouvre la Bible Et je prêche C'est Dieu C'est Dieu C'est Dieu Exalte-le pour cela Ne sois pas orgueilleux Exalte Dieu Célébre-le Alléluia Alléluia N'oublions pas notre histoire Il a changé notre histoire Nous l'avons chanté Il a changé notre histoire Souvenez-vous Je dis à Israël Souvenez-vous N'oubliez jamais que vous étiez esclaves D'où vous venez N'oubliez pas D'où vous venez N'oubliez pas D'où vous venez N'oubliez pas Ce que Dieu a fait pour vous Rappelez-le Rappelez-vous Souvenez-vous Et dites-le A qui veut l'entendre Même à ceux qui ne veulent pas l'entendre Dites-le fort Alléluia Chantez à l'éternel Car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer Le chevalier Le cheval et son cavalier Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Que le nom du Seigneur soit béni Assis que Dieu te bénisse encore Demeure en témoignage Là où tu travailles À ceux bienvenus à la chorale Je continue à chanter à la chorale Tu as vu quand tu quittes la chorale Tu laisses un trou Elle est où même ? Tu as vu non ? Quand tu quittes la chorale Et c'est Dieu qui te l'a révélé Tu laisses un trou Parce que personne ne peut te remplacer là Tu es toi-même Personne ne peut être toi Et tu n'es pas venu remplacer Qui que ce soit Tu es venu occuper ton poste là Si tu le laisses le poste Et vite Et vite On va faire l'histoire de la chorale Mais on la fera sans toi Mais cela ne t'arrivera jamais Au nom de Jésus Est-ce qu'on peut se mettre debout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada